et salut tout le monde j'espère que vous allez bien il est 3 heures ouais c'est ça 3h34 du matin je suis parti chercher les deux compères je les attends on a une petite heure de route pour se rendre sur le vg et puis on va prendre notre temps en arrivant si un moyen de de boire un petit café ou quelque chose dans le genre on verra bien du coup on part sur un sur un petit vg sur un parking à hauteur de 100 150 200 exposants il me semble donc donc voilà on va voir ce que ça donne et puis en attendant je vous dis à tout de suite enfin du moins à tout à l'heure pour la première trouvaille allez à toutes non 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 C'est de la pièce quoi. Dis donc là il est pratiquement gonglet. Je connais bien. On est loin du gonglet là. Non, je parle juste de la maison. Je ne parle pas de... C'est pour le monsieur qui est là. Merci c'est gentil. Ça c'est des trucs de Far West, des choses comme ça. Je ne sais pas, proposez-moi quelque chose. Je ne peux pas vous dire. C'est du vrac donc je ne peux pas vous proposer une fortune. Je ne sais pas. 20 ou 30 euros. Oui c'est plus pour le... Chopo. On prend une perche quand même. Ils sont rigolotes, j'aime bien. Il y a toujours pareil, il n'y a pas les perches. Il y a un peu comme l'échelle. C'est cool. C'est différent. Je crois que j'avais raté. 3. 3. 3. Bah j'ai rien de tout. C'est parti. C'est parti. Vous avez dû l'acheter. Non, il ne l'a pas payé comme ça. Il avait des connaissances. Dans les magasins. Pas les gros bonhommes ? Les connaissances. C'est bon. C'est bon. Il est beau quand même celui-là. C'est parti. C'est parti. Tranquille. Il y a combien le revocop s'il vous plaît ? Il y a combien le revocop s'il vous plaît ? Je vous gêne peut-être. Allez, allez. Et heureux tout le monde. J'espère que vous allez bien du coup. Nous voilà à rentrer de ce petit vide grenier. De ces vide greniers. Puisqu'on est parti ce matin en faire un. Et puis sur la route du retour, il y en avait un juste à côté de chez moi. On a été faire un petit tour aussi. Bon, cette semaine, pas super fructueuse. Des petits items sympas et pas chers surtout. Mais avec des belles petites choses aussi qu'on a pu voir. Que vous avez pu voir dans les images. Notamment un beau stand avec grosses figurines d'Iron Man. Enfin, grosses figurines d'Iron Man, de Deadpool. Pas mal de petits objets de collection que la personne avait. Donc ça, c'était cool. Donc lui, sur son stand à lui. Donc la première personne, je lui ai pris une petite figurine de Power Ranger. Voilà, tout simplement. C'est un petit Megazord. Il est de 1998. Bon, il n'est pas en état de ouf. Il n'est pas non plus très très usé. Mais voilà, je l'ai payé 3 euros. C'était un petit truc que j'aime bien. J'aime bien les Power Rangers. Donc voilà, c'était cool. Donc ça, c'est le premier stand que j'ai fait sur la brocante. Ensuite, on a flâné pendant un long moment avant qu'il y ait quelque chose qui sorte. Et du coup, en passant devant l'instant où j'avais déjà demandé si la personne avait des jeux vidéo. Ou des consoles de jeux ou des choses comme ça. Au final, elle a posé ça devant moi. Donc 3 jeux. 3 jeux de Gamecube. C'est vraiment... Ce n'est pas des gros titres. À part un qui n'est pas trop mal, mais bon. Donc on a un gang de requins. Donc sur Gamecube. On a le Need for Speed 2. Et on a surtout celui que je n'avais pas et qui est un peu mieux, on va dire. Le Sonic Mega Collection. Donc ils sont tous complets. La notice. Le CD. Le Need for Speed, c'est pareil. Voilà. Et le gang de requins. Il y avait une petite surprise dedans. Quand j'ai ouvert. Donc on avait bien le jeu. La notice. Et on avait en loose. Un Final Fantasy Crystal Chronicles. Les 3 jeux. Pour 2 euros. Ouais. 2 euros. Bah. 2 euros. Clairement. On ne les laisse pas sur place. On les prend. Donc ça, c'était cool. C'était, on va dire, la bonne affaire du jour. Après, on a continué à flâner sur la vide grenier. Lamy Jacob. Il a fait un beau lot de figurines tortues ninja. Moi, je suis retombé sur une dame qui vendait un petit jeu de Wii. Que je ne connaissais absolument pas. Alors, pour ceux qui connaissent tant mieux. Moi, je ne le connais pas du tout. C'est Spectrobe Origin. Voilà. Un petit jeu de Wii. 1 euro. 1 euro. Bah, voilà. Je ne l'avais pas. Je me suis dit. Allez. Pourquoi pas quoi. Ensuite. Le même monsieur qui m'avait sorti les 3 jeux de Gamecube. Me repose un autre jeu sur la table. Je ne sais pas. Peut-être 10 minutes, un quart d'heure après. Alors là, c'est pour ceux qui ont joué à ça. Et qui ont connu ça. Donc, j'ai passé énormément d'heures sur ce jeu-là. C'est un petit pacte que je n'avais pas. J'ai déjà tous les jeux. Enfin. Le jeu plus les extensions. Pardon. Déjà dans des petits coffrets. Mais je n'avais pas ce coffret-là. Donc, c'est le coffret de World of Warcraft. Alors, je l'ai pris pour la bonne et simple raison que dedans. Donc, il y a les deux jeux Burning Crusade et puis le WoW officiel. Et dedans, surtout, il y a les beaux petits livres qui sont super sympas. Donc, sur le jeu officiel. Avec pas mal de petites explications. Le tout en français, en plus, c'est vraiment cool. Il y a les maps, les donjons, les zones à faire et tout. C'est vraiment cool. Et donc, il y a le même pour Burning Crusade. Donc, ça, c'était vraiment sympa. Pareil, le monsieur m'a fait ça à 2 euros. Donc, à 2 euros. Il n'est pas en super état. Bon, il est un petit peu... La boîte, elle est un petit peu enfoncée. Mais bon, pour l'âge qu'elle a, elle est encore propre, on va dire. On ne sait pas non plus d'un item super, super, super rare. Ensuite, un stand d'un petit jeune qui vendait des jeux PS4. Il y en avait 2, 3 ou 4, je ne sais plus. Enfin bref, peu importe. Et il y en a un qui m'a fait un peu de l'oeil parce que j'aime bien aussi cette licence. Celui-ci, PS4. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'ai acquéris la PS4 il y a 15 jours environ sur un vide grenier. Je remercie aussi d'ailleurs mon pote 2020 qui m'a fourni ma première manette de PS4 puisque quand je l'ai acheté en vide grenier, elle était en loose. La PS4, pardon. Et donc, du coup, il m'a donné une manette. Je vais pouvoir enfin découvrir cette console sur laquelle je n'ai jamais joué, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, une licence que j'aime beaucoup sur cette console, le Dragon Quest Heroes. Alors, je ne l'ai jamais fait. J'en ai fait sur les DS, 3DS des Dragon Quest, mais jamais sur PlayStation. Donc, à découvrir. 5 euros le jeu. Il était annoncé à 15. Après, le garçon, il m'a dit 10 euros. Je lui ai dit, écoutez, moi, je vous en donne 5. Il m'a dit, bon, 5 euros. C'est bon, je vous le laisse. De toute façon, ça ne vaut pas beaucoup plus cher que ça, j'imagine. Mais bon, 5 euros, ça passait quoi. Donc, voilà. Et puis, après, on est reparti. On était à faire un deuxième vide grenier. Donc, comme je vous ai dit. J'ai croisé un petit item qui est sympathique. Alors bon, ça n'a rien d'officiel. Ça doit être un truc publicitaire ou je ne sais pas. Mais bon, ça m'a fait délirer. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de truc. Donc, c'est un beau, un joli petit mug Donkey Kong en forme de tonneau et tout. J'ai trouvé ça cool. Bon, c'était 3 euros. Je me le suis pris parce que, voilà, j'aime bien cet univers. Et puis, dans quelconque, c'est toujours sympathique. Et puis ensuite, il y avait un monsieur qui avait des cartes Pokémon, quelques petits jeux vidéo. Et là, il avait des jeux de Game Boy. Donc, Game Boy Color. C'est ça, trois jeux de Game Boy Color que j'ai payé 20 euros les trois. Bon, par contre, c'est du japonais. Et en fait, je les ai pris tout simplement pour les offrir à un pote qui aime bien ça, jouer en japonais. Tout simplement, parce qu'il arrive à comprendre ça. Force à lui, justement, pour ça. Respect. Donc, c'est Kyuwagata. C'est trois jeux de... Enfin, un jeu de Kyuwagata, pardon, celui-ci. Donc, sur Game Boy Color. Un autre. Encore, c'est le deuxième, a priori. Ah, d'accord, je n'ai pas vu. Il y a le 3. Il y a le 2, le 3. Ok, je ne sais pas si c'est le 1, pour le coup, celui-ci. Mais bon, il y avait aussi ce jeu-là, voilà, en loose. Donc, les trois jeux pour 20 euros. Donc, bon, je les ai pris pour faire plaisir à mon pote, tout simplement. Parce qu'il m'a déjà apporté pas mal de choses à la maison, de type de jeux vidéo, de choses comme ça. Enfin bref. Et puis, c'est tout pour cette semaine au niveau des vides greniers. Après, j'ai reçu deux petits colis sympathiques cette semaine. des petits jeux que j'avais envie de faire sur la Switch. Que j'ai touché, les deux jeux pour 17 euros exactement. Donc, on a le Clonoa, tout simplement. Et en plus, celui-ci, c'est le Clonoa, parce qu'il y a le 1 et le 2 dedans, comme vous pouvez voir. Donc ça, c'est un petit jeu sympathique que je pense que je vais faire découvrir à mon fils. Et celui-ci, c'est pour moi, c'est le Collection of Mana. Voilà. Donc, encore un RPG, puisque j'aime beaucoup ça. Donc, à découvrir, je connais pas du tout ce jeu. Mais bon, 17 euros les deux, je me suis dit, bon, c'est une petite affaire sympathique. Voilà, voilà. Rien de bien dingue cette semaine. Mais bon, c'est la loi du jeu. De toute façon, il faut se déplacer si on veut trouver des choses. Des fois, on en trouve, des fois, on en trouve pas. On peut pas tout le temps gagner. Il y a des gens, ils arrivent à trouver des choses improbables tous les week-ends. Si c'est vrai, tant mieux pour eux. Si c'est du fake, après, on grandit à leur face. C'est pas un bon problème. Moi, en l'occurrence, là, cette semaine, c'était pas l'affaire du siècle. Mais bon, c'est pas grave. Et bien, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Continuez à vous abonner comme vous le faites. Faites-vous plaisir, geekez, amusez-vous. Et on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, à bientôt.